Je commence. Tu mets des coins ? Bonjour ! C'est Goomba ! Et aujourd'hui... C'est Takahashi Imagine. Takahashi Imagine. Il y a DKR en featuring, mais bon, il est là en voie. Si vous pouvez mettre la vidéo, je vois. Ah ouais, mais c'est... Si, c'est du streaming, il peut aller sur YouTube. Mais non, c'est pas du streaming. Ah merde. Désolé. Non, mais t'as qu'à faire le partage d'écran, Freeman. Attends, mais attends, j'ai streamé, comme ça, tu peux voir en direct. Ok, je vais couper le son de YouTube, alors. Ça marche. Alors, donc là, normalement, c'est juste un défi. C'est un défi, donc, sur Versus Super Mario Bros, donc un jeu arcade qui est sorti en 86. Donc, c'est en fait un jeu hybride en Super Mario Bros et Super Mario Bros 2. Voilà, il y a des niveaux de Super Mario Bros et des niveaux de Super Mario Bros 2. Donc, la version Jap. Voilà. Donc, on va voir qui va aller le plus loin. C'est un peu l'idée. Takahashi. Takahashi. Monsieur Karate, non ? C'est quoi la chaîne ? C'est Takahashi Imagine. Ah, c'est moi qui joue. Putain, c'est dur. C'est bon, Takahashi, là ? Tu vois, la vidéo. Ouais, attends, je vais couper le son de la vidéo et puis c'est bon. Ouais, tu peux commenter, là. Ouais, tu peux commenter. C'est moi qui joue, alors, normalement. Ok. Ah, c'est Mario Bros. C'est Super Mario Bros. Zumba. Putain, voilà. J'arrive pas à avoir la vie. Allez, je mets ça en 720p. Allez, hop. C'est un jeu versus... C'est assez bizarre, hein. Ouais, ça fait partie des bornes d'arcade versus de Nintendo. Et du coup, ce jeu, il est canon ou pas ? Je connais pas la timeline de Nintendo. Mais pourquoi t'as pas invité Joachim, Freeman ? Joachim Kunis ? Il devrait casser les couilles avec sa psychologie à deux ans. Sa dualité, là. C'est Mario Bros, votre jeu. Ouais, c'est un hybride entre Mario Bros et Mario Bros 2. Moi, je vois pas la différence. Ouais, mais parce qu'en fait, les niveaux qui sont intégrés de Mario Bros 2 sont après... Enfin, ils sont pas intégrés de Mario Bros 2. C'est Mario Bros 2 version japonaise ou c'est Umerio USL, tu parles duquel, là ? Version jap. Ah, et last level, alors. Oui, voilà, last level. Ah, last level, je suis allé. Ok. Parce qu'en fait, c'est... Parce que là, je vois plus la différence. Pour moi, c'est vraiment Mario Bros 2. Oui, mais parce qu'en fait, c'est... Dégard, tu peux nous dire si le jeu est canon ou pas ? Euh, lequel ? Bah, celui que tu vois à l'écran. Ah, pour moi, c'est Mario Bros, hein. Oui. Il s'appelle versus Mario Bros. Bah, pour moi, c'est celui-là Mario Bros, hein. Non, mais parce qu'il faut... Alors, ils ont changé l'affichage un petit peu des pièces, je crois. C'est pas celui de Mario Bros, mais... Non, mais attends, alors, laisse-moi t'expliquer. Euh... En fait, ce qu'ils ont fait pour ce versus Super Mario Bros... Euh... Il faut connaître Super Mario Bros, hein, pour savoir ça, mais bon. Bref, donc les niveaux... Parce qu'il y avait des niveaux en double dans Super Mario Bros. Je sais pas si tu connais ça. La première moitié des niveaux de Super Mario Bros, c'est des versions Easy des niveaux de la deuxième moitié, en fait. D'accord. Je sais pas si... Je sais pas si... Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que la version Easy, bah, ils ont tout viré. Ils ont mis les versions dures des niveaux. Et dans la deuxième moitié du jeu, bah, t'as des niveaux que tu vas retrouver dans Super Mario Bros 2. Voilà. En gros, c'est ça. D'accord. Bon, je prends pas la Warp Zone, hein. Donc, c'est pas les versions Easy, c'est que les versions dures, ça. Ouais. T'as les versions dures, plus les... Des nouveaux niveaux, qui vont être intégrés ensuite dans Super Mario Bros 2, bah, le... Le jeu qui sort en 86, sur... Il y a combien de niveaux là-dedans, alors ? Bah, il y en a... Il y en a 8. Enfin, il y a 32. Il y a 8 mondes, avec les... Il y a 32 niveaux. C'est juste qu'ils ont remplacé certains niveaux. C'est un peu l'idée, ouais. Voilà. Et du coup, je joue quand, moi ? Bah, du coup, tu joues quand je perds une vie. Il va jamais perdre, tu vas pas. C'est un peu l'idée. Et, c'est le premier qui a game over, et bah, il a perdu le challenge, en fait. C'est un peu l'idée. Ah ouais, d'accord. Donc, si tu joues en train... Si c'est un super player, il a tout le temps le premier à gagner, quoi. Ouais, ça... Ouais, ça, c'est un peu le truc nul. Donc, en fait, les bornes Versus, c'est des bornes que Nintendo a mis en place pour jouer à deux sur arcade, sur des jeunesses, en fait. Des jeunesses qui sont transposées dans l'arcade pour jouer à deux joueurs, quoi. Donc, ta version... Ah, c'est pas une rente trafiquée, alors ? Ouais, voilà, en gros, c'est un peu ça. C'est Nintendo qui l'a trafiquée elle-même. Ok. Donc là, on a la version dure, donc, bon, c'est difficile à voir, mais... De ce niveau-là... Mais ça a coupé, là. C'est la quoi ? C'est la version dure du niveau de... de Mario Bros, là. Donc, normalement, au début, on a la version facile, de ce niveau, dans Super Mario Bros. Mais là, on a juste toute la version dure. Je savais même pas ce que tu disais, là. Donc, il y avait une version dure et une version facile. Bah, refais Super Mario Bros en faisant tous les niveaux, tu verras. Moi, je pense faire les Warp Zones, en fait. Ah oui, d'accord, ouais. Effectivement, donc, tu le vois pas. Merde. Non, allez, c'est pas grave. Ah, merde ! Voilà, tu peux jouer ! Tu peux jouer, Freeman. Ah bah, t'es en différé, hein ! Moi, t'es pas encore mort sur mon écran. Ahaha, d'accord. Ouais, t'es mort, ok. Il y a un différé de 5 secondes, à peu près. Tu vas voir la mort de Freeman ! Tu vas voir la mort de Freeman ! Je sais pas ! Tu me spoil, là, tu me spoil ! Ah, il me spoil ! Ah bah, d'accord, t'es mort, ouais. Ok, super. Ça t'a pas duré longtemps, là. Merde. Faut aussi qu'il y ait une émulateur, là. Et putain, qui c'est qui joue avec la venue ? Putain, c'est dur, là. Oh là là ! Je te smoke pas, hein ! Je suis en train de réussir, là. Ah ouais, d'accord, tu vois, tu vois... Goomba, il voit pas le venue, en fait. C'est que celui qui gère le... D'accord, ok. Moi, je vois rien, hein. Alors, attention, c'est un Freeman, là. Attention, hein ! Le Freeman ! Le Freeman ! Il y a la copine du Freeman ! C'est pas sa copine, hein. Ouais, il y a la copine du Freeman. Mais moi, c'est chiant, je veux voir l'épisode 3, je veux savoir ce qu'il s'est passé après. Mais non, mais on s'en fout, il y a le Black qui est mort. Ouais, mais c'est pas terminé. Après, il part avec la fille. Mais quand un Black meurt, c'est toujours terminé. Ouais, je crois que t'as raison. Il y a plus de scénario, après. Mais moi, j'ai préféré l'épisode 1, quand tu pars avec le pistolet, c'est génial. L'épisode 1, mais l'épisode 1, tu... Tu sors de la ville, c'est ça ? Je m'en rappelle plus, tu fais ça. Ouais, c'est génial. Tu pars avec le pistolet, c'est trop cool. L'épisode 2, il m'a donné envie de vomir, en fait. Parce qu'avec la voiture, là, il y a un problème de collision. Et parfois, quand la voiture, elle stop, ça donne envie de vomir. Tu pars avec quel jeu ? Ouais, Half-Life épisode 1, épisode 2. Half-Life 2, épisode 1, épisode 2. D'accord, je ne connais pas. Le mec s'appelle Freeman, hein. Non, le mec s'appelle Freeman, il ne connaît pas. Il s'appelle Freeman, il a plus fait le Half-Life. C'est terminé, ça. Moi, je n'ai jamais fini l'épisode 1, moi. Enfin, pardon. Pour le premier Half-Life, je n'ai jamais terminé. C'est génial, avec le pistolet spécial, le pistolet gravité, là. C'est de la balle. Puis tu as les ennemis, comme dans le portal, aussi, à la fin du 2, aussi. Puis quand on ouvre à l'épisode 1, pour te barrer, c'est des trucs de portal. Ah, ouais, ouais. Mais ça, c'est dans le premier Half-Life, ça. Non, dans le 2, aussi. Dans le 2 ? Tu as des portails ? Dans le 2, la fin du 2. Ah, mais la fin du 2. Ouais. Je pense, au début de l'épisode 1, aussi, tu as le pistolet spécial, il me semble, non ? Enfin, je suis pas sûr, parce que j'ai une bêtise. Attends, tu as un pistolet pour faire des portails, dans... Non, non. Tu parles juste que tu as les mêmes ennemis, je ne sais pas comment ils s'appellent, les ennemis qui ont les lasers. Ah. Non, tu n'as pas le pistolet. Franchement, ça... Tu n'as pas le pistolet du portail, je ne pense pas que tu l'aies. Non, non. Mais je ne me rappelle plus, là. J'avoue. Et c'est un pistolet anti-gravité. Donc, tu veux attirer et faire répulser les trucs. En fait, tu veux choper les ennemis en mettant la gravité, enfin, le truc l'aimant, et puis... Bon, la porte bien, pour ça. Bah, prends, ouais, si tu veux. Ouais, prends-la, prends-la. Trop tard. Trop tard. Ah, merde, tu ne peux pas aller en arrière. Ah, non, c'est mort. On t'attend, hein, pour le DKR, pour le prochain DKR Passion, il faut que tu... Il faut que tu fasses un plan. Il faut que tu fasses un plan. Un plan. Pour Mario Land 2. Ah oui, mais j'ai regardé, déjà, j'ai regardé les mondes qu'il y avait, les niveaux, qu'est-ce qu'il y avait dans les mondes et tout, j'ai regardé. Alors, le boss de la lune, c'est pas ta tanga ? Bah ouais, t'as raison, j'allais le dire. Ah, j'ai prévu de le dire. Ah, t'as prévu de le dire, ok. Je me suis trompé. Et en fait, quand je l'ai fait, je me suis même pas rendu compte que c'était lui. Vu que quand tu le fais, c'était en schmup, là, en fait, tu lui mets trois poules dans la gueule en gravité lune. Ouais, ouais. Je me suis même pas rendu compte que c'était lui. Mais là, t'as raison, c'est lui. En fait, c'est un lieutenant de Wario, quoi, en gros. Ouais, ils l'ont recyclé après, hein. Oh, putain, j'suis mal. J'ai mis mal avec la jouabilité, là. Ouais, c'est pas facile. J'ai plus qu'une vie, moi. J'pense que tu vas gagner bientôt, là. Oh là 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 ! Il est mort. On n'est pas très bon, hein. Oh là là. Là, en plus, j'ai eu un lag. Super. Je comprends pas, il est mort, et après... Ah oui, vous revenez pas au même niveau, d'accord. Ok. Ouais, je débarque, là, hein. Vas-y, parle de Half-Life, parle de trucs, hein. Parce que là, nous, on est concentrés. Vous avez pas parlé de Nioh, en plus. Bah moi, le Half-Life 2, épisode 2, j'ai eu du mal à finir le jeu à la fin. C'était chaud, hein. Pour viser, c'était super chaud, j'ai trouvé ça, vraiment. J'ai dû le faire au moins de six fois, le truc. C'est ça, avant moi, Nioh. Ouais, Nioh, maintenant, j'ai fait la démo. J'ai pas trop aimé la démo, en fait. Ouais, bah moi, j'ai terminé le jeu, et je peux te dire qu'il est génial. Il est vraiment génial. C'est un Dark Souls en plus facile. Un peu plus facile, et vraiment technique. Très technique. Ah, tu l'as complètement fini, alors. Les boss, tu passes du temps dessus, là. Pour aimer les jeux difficiles. Ah, j'ai du bol, là. Ouais, peut-être qu'il faudrait faire avec tout ce que je le fasse, aussi, hein. Ouais, Nioh. Ouais, ouais, franchement... Faut le faire, là. Pour un mec qui a une PS4, faut le faire. Pour un mec qui en a pas, bon, d'accord. Il est pas sur PC, Nioh ? Pour un mec qui a juste une Wii U. Ouais, une Wii U, c'est la console du futur. Il est sur PC. Je pense qu'il est sur PC, Nadim. Euh, ouais, mais la configuration minimale, elle fait peur, hein. Ah ouais, mais... T'as toujours ton PC MSI ? T'as toujours ton PC MSI ? Ouais. Ah, il a bien une choc, alors. Il va si mieux que ça. Bah, il a... Maintenant, il a quoi ? Il a 5 ans, je crois. 2012. Ah, ouais. Donc, ouais, effectivement... Il est pas vrai pour les GPS 4, le génération de GPS 4. Non, il est trop juste, quoi. Bah, là, j'ai essayé de faire tourner GTA V que je m'étais acheté sur Steam. En configuration minimale. Et, euh, bah, ça marche pas du tout. Donc, euh... C'est quoi la carte graphique que t'as ? Je sais pas. Bah, je crois que c'est une mauvaise carte graphique. Euh... Ah, je peux pas le voir, là. 450 M, euh... Je sais pas. Ah ouais, laisse tomber, c'est mort. C'est de la merde, là. Je crois. Ah, c'était en génération 4 ! Ah, ouais. Ah, 5 en plus, ouais. Ok, ouais, c'est complètement mort, là, c'est sûr. Non, pour faire tour du Nino, je pense qu'il faut au minimum une... Une 8, une 8-7, hein. Non, peut-être. Ouais. Au moins, là. Au moins. Ah, oh là là. Oh ! Oui, ça passe. Ah, putain. Oh là. Oh là, ah. Oh là, ah, c'est passé. C'est passé. Moi, je vais en différer, hein. Oui, 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 tu l'as en différé. T'as 10 secondes, je crois. 5 dix secondes. Ouais, à peu près, ouais. Ah, il est génial, ce Mario. Moi, je l'adore, hein. Ah ouais, c'est le niveau bio. Ah, mais c'est dans l'anneau. Ah, mais t'as vu, c'est pas le miroir, là. Ah, tu vois, c'est... Là, c'est aquatique, c'est pas dans le... Dans les souterrains, dans l'Underground, fin. Euh, ouais, ouais, là, là, c'est... C'est l'eau. Ah, tu les connais bien, ceux-là, hein. Putain. Le mec, il a fait ça toute sa vie, hein. Moi, je suis un... Je me suis mis en tant que spécialiste des Mario. Mario. Je suis nul dans tous les autres jeux, mais Mario, ça va. Mario 2D. Mario 2D, Mario 2D, ouais, attention. Mario 3D, il y a déjà une dimension de trop pour moi. Ouais. Hop, hop, hop. Oh, c'est chaud. Oh, comment il passe. Et tu le connais par cœur, ça se voit. Ah, là, là, Mario Bros. Mais finalement, moi, je me dis, je préfère Mario Land à Mario Bros. Mario ? Mario Land. Ah, ouais ? Je pense. Il a plus de charme, hein. Il a plus de charme. Même s'il n'y a pas de nix. Il y a pas son volant, il y a pas son volant. Ah, putain, ça, c'est chiant, ça. Putain. Mario n'agit pas dans Mario Land. Il ne faut jamais s'arrêter dans ce niveau. Ouais, ouais, mais bon. Ah, ça, il est fait pour le super clé, quoi. Hop, 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 hop. Pfff. Oula. Hop, 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 hop. Oh là 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 là. Attention. Ah, c'est le moment dur. Ils sont sur la palette de couleurs, c'est pas la palette de couleurs du premier Mario, ça. Bah, t'as raison. Je pense qu'ils ont fait des différences, quand même, en termes de couleurs, je pense. C'est pas la même palette, ouais. Après, je connais pas la palette de Lost Level, donc... Ouais, euh, t'as raison. Lost Level, faudrait y avoir, je sais plus. Qui est sorti, je suis sûr, ouais. Bah, j'souviens, Lost Level, il faut prendre la ROM NES de Mario Bros 2, alors. Ouais. C'était une arnaque, The Lost Level, c'était... Bah, c'était pour vendre des Famicom Disque System, à l'époque. C'est le niveau en mode hardcore, c'est ça ? Ouais, 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 ouais. Ultra hardcore, ultra. Je trouve que c'est une arnaque, là. Bon, bah, putain, c'est dur, là. J'arrive pas à... Miyamoto, il t'a pas fait, alors ? C'est l'équipe de développement qui l'a fait, le 2 ? Euh, non, non, c'est Miyamoto qui l'a fait. Ah, ouais ? Je suis à peu près sûr, avec son pote, là. Ah, c'est Zuka. Enfin, quand tu dis qu'il l'a fait, il était assis derrière un violon. Bah, à l'époque, non, peut-être que... Non, non, il créait encore les jeux, à l'époque. Ah, merde. Mais qu'est-ce qu'il sait faire, Miyamoto ? Il... Il part dessiner des chiens, euh... Ah, il codait pas, il faisait les tailles, en fait. Il faisait les... En fait, il montrait que les niveaux, à l'époque, il les dessinait complètement. Et après, il demandait à un mec de le coder en entier. En fait, tous les niveaux, il les faisait en miniature, sur des feuilles A4, qui étaient alignées les unes à côté, enfin, derrière les autres. Et après, il y a un mec, il codait le truc la nuit, et le lendemain, il testait le jeu. Il testait le niveau, en fait. Et après, le mec, il disait, ouais, ça, c'est un peu bugué, ça, c'est bugué, ça, c'est bugué. Ah, c'est un concept art ! C'est un concept artiste, en fait. Après, je sais qu'il a un peu codé Miyamoto, mais pas non plus des masses. Ouais, ouais, c'est pas un informatique, hein. Il faisait vraiment les sprites, les tiles, et puis les niveaux en entier qu'il dessinait, mais le codage, il en a pas toujours fait, il en a pas, enfin. C'était pas son boulot principal de coder. Mais ils étaient peu nombreux, apparemment, il y avait une ou deux personnes qui codaient Mario Bros. Ah ouais ? Super Mario Bros, ouais, ouais. Il y a très peu de personnes qui l'ont codé, hein. D'accord. Ouais, ça, bah à l'époque, en même temps, c'est un peu normal, quoi. C'était... En même temps, Nintendo, il faisait quoi ? Des jeux de cartes, avant de se mettre à la console de jeux vidéo ? Ouais, avant, ils faisaient, ils ont fait des petits jeux pour les... T'sais, des jeux en one-shot, des jeux qui faisaient, euh... Ouah, en one-shot, quoi. Oula. Et moi, je le sens, en fait. Bah, t'as un super player, hein. Ouais, ouais, j'vais plus d'un jeu, là. T'as un super player, là. Oh, putain, c'est dur, ça. En fait, c'est Super Mario Bros, c'est le même jeu, tu fous le bon, quoi. Non ! Je t'ai dit que non. Si, c'est le même. Je t'ai dit qu'en plus, on a eu les versions ARD. Oh, putain. Oh, putain. Non, mais la version ARD, elle n'existe pas, pour moi. C'est pas à l'os level, ça, hein. Mais... Ah, l'os level, c'est après, c'est plus tard. Oh, putain. Il a pas compris. Ah, j'aurais compris. Première moitié. Première... Ah, game over. Ah, j'ai perdu. Ah, mais tu me spoil. Tu me spoil. Ah, ben, ben, en plus, contre la Goomba, ouais. Ah. Ah, game over, merde. J'ai mis des crédits. Vas-y. Ah, t'es game over. Ouais, je suis game over. Bah, ouais, c'est un jeu dur. Alors, je te réexplique. Ah, putain, là, un film. Ah, mais j'ai même pas vu, là. J'ai pas pu me chauffer, quoi, putain. Ah, merde, ouais, en effet. Bah, alors, qu'est-ce qu'il se passe, là, si tu mets start ? T'es game over. Vas-y, mets start. Et quand vous mettez du crédit, ça fait quoi, là ? Ouais, je l'appuie sur des boutons, putain. Je sais pas, je suis pas compris. Ah, quand même, je reviens sur le troisième niveau. Bah, je sais pas, le challenge, il est fini, là, ou euh... Comment ça se passe ? Parce qu'en fait, on a mis plein de crédits, on a mis plein d'argent, alors... Moi, je savais pas qu'ils avaient fait ça qu'ils avaient mis, là. Ouais, bah, le challenge est terminé, on va dire. Ouais, ouais, le challenge est terminé. On va dire que j'ai gagné. Donc, félicitez-moi. Bravo. Et, euh, bah, à plus pour un nouveau challenge. Salut. Salut.